– Merci d'être avec nous, Jean-Marie McGonnet. – Merci à vous. – Je vous ai accompagné pendant cette première demi-heure. Élu de l'Essonne, membre du groupe Les Républicains, rapporteur du budget de l'audiovisuel, dont on va longuement parler. Mais d'abord, un mot sur Caroline Cailleux. On l'a vu, elle a démissionné hier. Démission un peu surprise de la ministre chargée des Collectivités en raison d'une déclaration patrimoine sous-évaluée. C'est une ancienne LR, elle est élue locale. Est-ce qu'elle était une bonne ministre des Collectivités ? Vous regrettez sa démission ? – Non, je ne regrette pas sa démission. Deux, en quelques mois, elle n'a pas montré quand même un grand élan ou une volonté de changer les choses. Par ailleurs, si vous voulez, dans ce genre de non-événement à mon sens, je n'arrive pas à comprendre encore, alors que nous sommes passés au crible tous les jours que tout le monde peut connaître notre patrimoine, je ne comprends pas encore qu'il n'y ait pas un service qui soit capable, quand on nomme quelqu'un ministre, de regarder. En tout cas, tout ça, bien évidemment, concourt à vous. – De regarder avant, de regarder a priori, puisque là, la haute autorité a… – Bien entendu, qu'on se donne un petit peu de temps, qu'on passe au crible, et une fois, parce qu'en termes de confiance, vous imaginez ce que ça va rapprocher les Français des politiques. Vous imaginez les dégâts que ça fait, c'est juste incroyable. Non-événement, passons à autre chose. – Et on va passer à autre chose, on va passer au Sénat, justement, qui poursuit l'examen du budget. On va parler des crédits de l'audiovisuel, puisque vous en êtes le rapporteur. Notre journaliste, Alex Poussard, nous rejoint. – Bonjour, Alex. – Bonjour, Yann. – Bonjour, Yann. – Bonjour. – Et Alex, les sénateurs ont adopté le budget de la culture, et notamment celui de l'audiovisuel public. – Oui, alors on le rappelle, l'audiovisuel public, c'est France Télévisions, Radio France, France Média Monde, avec notamment RFI et France 24. Et son budget, pour l'année prochaine, augmente 3,8 milliards d'euros, une enveloppe supplémentaire de 114 millions d'euros, qui est quand même un petit peu en dessous de l'inflation. Mais pour la gauche, ça ne suffit pas, car il y a eu des baisses de moyens ces dernières années. Et puis, l'enjeu de l'information est crucial. Écoutez le socialiste David Assouline. – Le budget que vous nous proposez est ton trempe-l'œil. Il semble aller dans le bon sens, avec une hausse affichée pour cette mission, mais c'est de l'affichage, car non seulement cette augmentation est deux fois moins importante que l'inflation, c'est donc une baisse, mais en ce qui concerne l'audiovisuel public, il ne corrige pas la gigantesque baisse depuis cinq ans qu'il a réduite à l'os, au moment où il est plus que nécessaire, au contraire, de lui donner de l'oxygène. – Voilà, les sénateurs de gauche qui ne sont pas satisfaits. Alors dans ce débat se pose aussi la question du financement de l'audiovisuel public, qui était jusque-là financé par la redevance télé, que les Français payaient chaque année, 138 euros. Mais le gouvernement a supprimé cet été cette redevance télé pour favoriser le pouvoir d'achat des Français. Et à la place, l'exécutif prévoit d'utiliser une fraction du produit de la TVA pour financer l'audiovisuel public. Là encore, les sénateurs de gauche ne sont pas satisfaits, car ils estiment que la TVA est un impôt injuste, qui pèse sur les couches les plus populaires de la société. Ils ont donc proposé une nouvelle redevance, plus progressive, que chacun paierait en fonction de ses moyens. Mais ce n'est pas du goût du ministre des Comptes publics, Gabriel Attal. On l'écoute. – Je suis défavorable aux augmentations d'impôts, et qu'en ce moment même, 23 millions de Français devraient recevoir un avis de taxe de 138 euros, et ils ne le reçoivent pas parce qu'on a supprimé la redevance audiovisuelle. – Et donc au final, la majorité de droite et du centre du Sénat a donné un avis favorable à ce budget de l'audiovisuel public pour 2023. Mais les sénateurs de droite attendent une vraie réforme ambitieuse de l'audiovisuel public, et pas seulement des retouches financières. Écoutez Roger Carroche. – On ne se remet pas en cause sur le contour, le périmètre du service public, sur les missions du service public, et on ne parle que d'argent. Combien ? C'est simple, on prend le budget de l'année d'avant, on rajoute 2 ou 3 %, puis l'année d'après, on fait la même chose, puis la même chose, puis la même chose, sans jamais redéfinir les missions du service public et ce qu'on attend du service public. Madame la ministre, très clairement, c'est un avis favorable, one shot, si je puis me permettre en anglais. – Voilà, un avertissement qui est donné par le sénateur de droite, Roger Carroche. Jean-Raymond Hugonnet, pour qu'on comprenne bien la position de la majorité sénatoriale, le budget est plutôt satisfaisant, mais il y a un manque d'ambition pour l'audiovisuel public ? – Me permettez-vous, avant de répondre à la question, de deux petites modifications par rapport à ce que vous avez dit. d'abord, le service public, il ne faut pas oublier Lina et Arte, qui font partie, voilà ? – Bien sûr, oui. – Et deuxièmement, ce n'est pas le gouvernement qui a supprimé la contribution à l'audiovisuel public. C'est le président de la République, en campagne, qui a annoncé, voilà, je préférerais le préciser, parce que c'est quand même lui qui dirige. – C'est une promesse de campagne. – Ce n'est pas le gouvernement. – C'est une promesse de campagne que vous regrettez ? – Ah, pas du tout. – Ou pas ? – Ah non, pas du tout. Je ne fais pas de la contribution à l'audiovisuel public, une vache sacrée, le problème n'est pas là, pour l'audiovisuel public français, voilà. Alors, la question, le budget, Roger Carucci, vous le savez, nous avons commis un rapport ensemble au bout de juin. – On va en parler. – Voilà, parfaitement en ligne, il y a 3% supplémentaires. Alors, David Assouline a beau dire que le compte n'y est pas, effectivement, avec l'inflation, avec le fait que certaines structures sont maintenant sous le coup de la TVA, alors qu'elles ne l'étaient pas, d'autres l'étaient, elles ne le sont plus, la taxe sur les salaires, tout ça, on va voir en 2023, en tout cas la ministre a pris les engagements, y compris en séance, comme elle l'avait fait auprès de nous, de dire, nous compenserons, voilà. Donc, il y a une augmentation dans ce budget, le problème n'est encore pas budgétaire. Le problème, c'est qu'on perd du temps, et que pendant 5 ans, avec une majorité absolue, le président de la République n'a pas réformé l'audiovisuel public français, je ne vois pas comment, pendant 5 ans, avec une majorité relative, il va pouvoir le faire. – Mais alors, pourquoi faut-il réformer, restructurer l'audiovisuel public français, alors que certains groupes marchent plutôt bien ? Par exemple, Radio France, les audiences sont bonnes. – Eh bien, parce qu'on ne peut pas, encore une fois, demander à des structures de l'audiovisuel public de faire toujours plus sur le même schéma qu'elles ont fait, avec le numérique en plus, et un budget qui est un budget limite. Quand David Assouline dit, ils sont à l'os, ils sont à l'os pour travailler comme ils ont travaillé pendant des années. Le sujet est de travailler. Comment on va pouvoir s'inscrire dans l'avenir ? – Alors comment ? Qu'est-ce que vous préconisez ? Est-ce qu'il faut supprimer des entités ? Est-ce qu'il faut supprimer des chaînes ? – La première des choses à faire, avant de savoir, puisqu'on parle budget, la question est toujours posée à l'envers. C'est-à-dire, on parle du budget avant de parler des missions, du périmètre et de la gouvernance. Pour nous, il faut d'abord définir les réelles missions du service public. Le Covid a montré que le service public est absolument indispensable dans notre pays, voilà, pour ceux qui… Ce qui n'était pas forcément le cas avant le Covid. Rappelez-vous les débats. L'audiovisuel public est absolument nécessaire. Maintenant, il faut lui trouver un vrai périmètre. Y a-t-il trop de chaînes, trop d'antennes, trop… Voilà, ça, pour nous, oui. Donc il faut réduire ce périmètre et permettre, à ce moment-là, d'axer le développement sur le numérique. Parce que sur le numérique, hormis Arte et Radio France, qui ont deux réussites majeures, les podcasts et Arte, Arte qui voudrait aller plus loin avec sa plateforme européenne, et le gouvernement français ne lui en donne pas les moyens, je le dis au passage. Mais d'avancer sur le numérique, on ne peut pas dire que… Donc il y a un retard à France Télé pour être… Non seulement un retard, mais on ne peut pas dire que Salto soit une réussite, si vous voulez, sauf… Voilà. Et on va d'ailleurs en parler, puisque vous savez que TF1 et M6 ont annoncé leur désir de quitter ce triptyque. Donc ça veut dire qu'il faut que France Télé mette plus sur le numérique et qu'il supprime des chaînes TNT, c'est ce que vous dites, lesquelles ? Bien sûr. Alors, mais attendez, pour l'instant, si on avait, nous, la science infuse, ce que l'on dit, c'est qu'aujourd'hui, reproduire le même schéma va reproduire toujours les mêmes problèmes. Et on aura toujours ce problème d'argent, et il faudra toujours plus, parce qu'on ne peut pas faire autrement. Donc aujourd'hui, il faut réduire le périmètre, donner aux services publics des identifiants très précis, et notamment retirer la publicité sur les chaînes de l'audiovisuel public. – Toute la journée. – Voilà. Et on ne s'en portera pas plus mal. – Une question, une autre question, Alex, sur l'audiovisuel, une dernière question ou pas ? – Dernière question peut-être sur cet échec de la fusion TF1 et M6. Est-ce que ça pose un problème pour le paysage audiovisuel français ? – Ah ben forcément, ce qui pose problème à fond. – Avant, c'est un échec, à mon sens. Avant même l'audiovisuel public français, c'est l'audiovisuel en général. La réforme de la loi de 1986 est absolument impérative. Personne ne souhaite le faire. Franck Riester s'y était essayé, s'était passé devant la commission culture à l'Assemblée nationale avec succès. Nous, nous aurions, puisqu'il reprenait bon nombre des idées du Sénat dans le rapport Leleu-Gatolin, nous aurions certainement, excusez-moi l'expression, amélioré le texte, mais on aurait sorti quelque chose. Aujourd'hui, il n'y a rien. On est sur une loi de 86 qui a été modifiée, je crois, plus de 80 fois. Elle est à bout de souffle. C'est ça le problème central. Tant qu'on ne réformera pas et la loi de 86 et à l'intérieur de cette loi, l'audiovisuel public français, j'ai bien peur qu'on soit toujours devant des bas d'experts au moment des finances. – Avec aussi une baisse des effectifs pour aller au bout de votre logique. C'est-à-dire qu'il y a trop de monde aujourd'hui dans l'audiovisuel public, selon vous ? – Reprenez, Oriane, la première question, c'est-à-dire pour quelle mission ? Aujourd'hui, on ne peut pas nier que depuis 2018, il y a eu une baisse, une trajectoire baissière financière. Les structures se sont mises à jour. Radio France a fait un plan de départ volontaire qui a été très important. Rappelez-vous les 70 jours de grève qu'il y a eu à ce moment-là. Donc on sait que la trajectoire est baissière, mais ce n'est pas un but en soi de dire il faut moins de monde. Non, c'est pour faire quoi ? Et une fois qu'on aura défini pour faire quoi, on saura le nombre d'équivalents temps plein qu'il faut mettre en face. – Alex, on va parler d'un autre sujet rapidement de ce qui a été débattu hier, puisque dans le cadre du budget, les sénateurs vont déposer un amendement pour imposer la transparence sur le recours du gouvernement au cabinet de conseil. – Oui, souvenez-vous, la commission d'enquête du Sénat sur les cabinets de conseil avait révélé le recours excessif à ces sociétés, souvent étrangères, de la part de l'administration publique, et pour réguler ce recours au cabinet de conseil, les sénateurs ont voté à l'unanimité une proposition de loi et puis il prévoit une autre mesure dans le cadre de ce budget 2023. Il souhaite qu'il y ait une publication annuelle d'un document qui retracerait l'ensemble des prestations fournies à l'État par ces fameux cabinets de conseil. Une proposition qui intervient alors que l'affaire McKinsey est relancée depuis la semaine dernière, puisque le parquet national financier avait ouvert deux enquêtes la semaine dernière, en tout cas on l'a appris la semaine dernière, sur le recours à des cabinets de conseil, et notamment au cabinet américain McKinsey, dans les campagnes électorales d'Emmanuel Macron, avec des soupçons de financement de campagnes illégales, également de favoritisme. Jean-Raymond Hugonnet, est-ce que vous pensez que cette affaire McKinsey a relancé peut fragiliser le sommet de l'État ? – Alors fragiliser, je ne sais pas, on verra la suite judiciaire donnée à cela. Ce que je veux dire par là, c'est que ce qui me paraît le plus important là-dedans, c'est qu'on fasse appel à des cabinets, pourquoi pas, mais avec le nombre de hauts fonctionnaires que nous avons, de gens brillantissimes qui connaissent les sujets, avec l'administration centrale pesante que nous avons dans notre pays, est-ce qu'on doit passer autant de fois sur des cabinets de conseil ? Ça me rappelle une chose, modestement, sur l'élu local, qu'est-ce qui se passe dans les intercommunalités ? On a créé des intercommunalités, donc on a créé des structures avec des sièges sociaux, des personnels, voilà. Et bien souvent, dès que se pose une grande question, le PCAET, d'autres singeries qui sortent comme ça, eh bien on va chercher des cabinets de conseil, à chaque fois, à chaque fois. Donc des cabinets de conseil, oui, parce que s'ils existent, c'est qu'il y a une compétence, mais dans quelle mesure, dans quelle limite, un petit peu de pudeur. – Merci Alex, à tout à l'heure. – On parlera Corrida. – Exactement, ce sera le débat du club. On va aller dans votre département, Jean-Rémy Gouiné, par l'actualité du côté de l'Essonne, où on retrouve Teddy Bourry. Bonjour Teddy, merci d'être avec nous. Rédacteur en chef du Républicain de l'Essonne. Et Teddy, vous souhaitiez relayer une inquiétude de terrain autour du filet de sécurité mis en place par le gouvernement pour soutenir les collectivités. – En effet, il y a beaucoup d'inquiétudes sur ce sujet et les maires se demandent vraiment qui va en bénéficier. Aujourd'hui, en Essonne, on serait une trentaine de communes qui recevraient le soutien de l'État, alors que la crise de l'énergie touche tout le monde. Donc la question qui se pose, M. le sénateur, M. Hugonnet, est-ce que les critères du filet de sécurité ne sont pas trop étroits ? Est-ce qu'on ne va pas laisser de nombreuses communes, de nombreuses intercôts, finalement, sur le côté face à la crise énergétique ? – Alors ce qu'il faut dire, bonjour d'abord à Teddy Vaurie et saluer Le Républicain. Écoutez, ce qu'il faut bien dire d'abord, c'est que tout ça se finance avec du déficit. Nous n'avons pas le moindre centime en France pour régler ça. Donc il faut, quand on prend des décisions, surtout en tant que législateur, je pense que le gouvernement en est conscient également. Donc le gouvernement a sorti une première étape en 2022. Nous avons, comme vous le savez, changé cet été pour essayer justement de limiter les mailles du filet plutôt. Et en 2023, c'est exactement ce que nous avons fait. C'est-à-dire que clairement, alors qu'on s'apercevait que 22 000 communes devaient être concernées, on s'apercevait que sur le terrain, il y en avait un nombre limité. Effectivement, en Essonne, il y en a environ une trentaine entre les communes et certains syndicats. Ce que nous avons fait au Sénat, c'est de pouvoir abaisser les effets de seuil. C'est exactement comme pour les impôts, quand vous dépassez de quelques... Voilà. Et élargir les choses. Et surtout, que la prime ne soit pas donnée aux mauvais élèves. C'est-à-dire qu'à un moment, il y avait des conditions sur la perte d'épargne brute et le potentiel financier des communes qui sortaient du dispositif des communes qui avaient un petit peu d'argent de côté, mais elles ne le faisaient pas pour faire uniquement de la trésorerie. Elles le faisaient parce qu'elles avaient un projet, qu'elles allaient réaliser dans un an ou deux. Et elles travaillaient, si vous me passez l'expression, en bon père de famille. Donc il ne fallait pas que ces critères... Et c'est tel qu'à l'époque, on avait sorti... Enfin, le gouvernement avait sorti une usine à gaz. Ce que nous avons fait aujourd'hui dans le PLF 2023, c'est justement d'élargir les conditions pour que plus de communes y aient accès. Et pas forcément des petites communes. Je vous donne juste un détail. Sur les 10 emplois qui étaient prévus avant, vous savez, les communes qui avaient moins de 2 millions de budget et moins de 10 emplois, ce sont des équivalents temps pleins. Alors quelles sont les communes, les petites communes avec 10 équivalents temps pleins ? Donc tous ces seuils ont été bougés. Je ne vais pas rentrer dans le détail parce que sinon, c'est quand même... Il faut le relire à trois fois. C'est assez complexe. Mais l'objet, c'est vraiment d'élargir le dispositif en plus du bouclier, en plus de l'amortisseur infidèle sécurité. J'espère que les communes seront encore une fois bien protégées. Teddy, il y a un autre sujet d'inquiétude. En plus, c'est la suppression de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises. Il y a désormais le fameux CVAE. En effet, vous venez de le dire, monsieur le sénateur, l'État n'a plus d'argent. Donc voilà, ça fait des années qu'on incite les intercommunalités à développer l'économie pour développer leurs ressources via le levier CVAE. Aujourd'hui, si on le supprime, plus aucune visibilité pour les intercommunalités sur le développement de leurs ressources. Et en plus, plus aucune motivation pour développer l'emploi sur le territoire. Vous pensez que c'est une bonne idée, cette suppression ? Alors là, c'est un sujet kafkaïen. Pourquoi ? Parce que quand on sait, comme moi et comme d'autres, que la vie, c'est l'entreprise. S'il n'y a pas d'entreprise, s'il n'y a pas de développement économique, il n'y a pas de territoire. C'est très clair. Donc là, ce que nous avons fait, nous avons supprimé la suppression. On a supprimé l'article 5, qui supprimait justement CVAE. Il y a eu division d'ailleurs entre les centristes et les républicains. Oui, oui, bien sûr. Mais le Sénat a donc supprimé l'article 5. C'est la suppression de la suppression de la CVAE. Vous me suivez. Maintenant, ce que l'on souhaite, encore une fois, c'est que quand on nous parle de compensation, parce que ça arrivera sans doute, il faudra aussi, à ce moment-là, s'assurer que les communes sont bien protégées. Communes et communautés de communes, puisque vous savez que le développement économique est une compétence intercommunale. Mais par répercussion, ça touche forcément les communes. Donc là, l'équilibre est très difficile à trouver entre la volonté d'entendre les entreprises. Et effectivement, quand même, dans notre pays, l'entreprise est souvent prise pour une vache à lait. Donc de bien entendre ce que nous disent les entreprises au moment où elles souffrent le plus, mais d'entendre aussi les communes et de trouver cet équilibre nécessaire. Voilà, c'est pas... Voilà, c'est un chemin qui est long. Mais en tout cas, notre volonté, vous le savez, au Sénat, c'est pouvoir ne pas déséquilibrer les budgets d'une façon brutale, comme c'était le cas, d'une façon brutale de déséquilibrer les projets des intercos et des communes, parce que sinon, on ne peut pas s'en sortir, surtout dans le contexte d'aujourd'hui. – On va remercier Teddy. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. On regarde la une du Républicain de l'Essonne. Découvrez le quotidien du PSIC. C'est le peloton de surveillance et d'intervention de la gendarmerie, et c'est à lire cette semaine dans le Républicain de l'Essonne. – Merci beaucoup Teddy, puisqu'on parlait de la CVAE, Jean-Rémond Hugonnet, ce matin dans une interview au Parisien, Valérie Pécresse fait le lien entre cette suppression de la CVAE et ce qu'elle demande aux entreprises pour financer les transports franciliens. Il manque 750 millions. Elle demande l'augmentation de la contribution des entreprises, disons que c'est à peine 10% de cette baisse de la CVAE. Elle a raison. – Alors Valérie Pécresse est quelqu'un d'efficace, vous voyez. Et quand elle a une idée en tête, voilà, pour la faire changer d'idée, il faut se lever de bonheur. Elle est aujourd'hui à la tête d'Île-de-France Mobilité qui rencontre des problèmes graves. Elle a fait ce qu'il fallait pour maintenir les transports au moment où notre pays en avait le plus besoin. Le compte financier n'y est pas. Mais ça fait très longtemps qu'on entend ce sujet. Je pense qu'aujourd'hui, elle fait cette proposition qui est fondée très clairement parce que ces 750 millions, ils vont manquer. Donc qu'est-ce qu'il faut à ce moment-là ? Répercuter ces augmentations sur le pass Navigo et faire qu'aujourd'hui, ça ne soit pas les gilets jaunes, mais ça soit des gilets d'une autre couleur parce que les gens ne peuvent plus se déplacer. – Donc il faut que ça soit les entreprises qui payent ? – Il faut que ça soit, tant que ça sera ou les uns ou les autres qui seront censés payer, ça ne fonctionnera pas. Il faut à ce moment-là qu'il y ait, je ne vais pas dire un Grenelle, mais qu'on s'entende avec l'État, les entreprises, les collectivités pour savoir une répartition juste et équitable et solidaire. Ça ne pourra pas être les uns contre les autres. – Mais c'est possible parce que pour le moment, on a l'impression que c'est ça parce que Valérie Pécresse a dit que s'il n'y a pas cette augmentation, le pass Navigo devra passer à 90 euros pour les Franciliens. Elle dit dans cette interview l'État semble indifférent au sort des voyageurs Franciliens et Clément Beaune, le ministre des Transports, lui dit que cette hausse est injustifiée, que dans les autres régions, notamment une site Carole Delga et Xavier Bertrand, il n'y a pas d'augmentation et que Valérie Pécresse doit assumer sa responsabilité. Qui a raison ? – Alors, Clément Beaune est un ministre fort sympathique, mais je l'engage quand même à voir ce que c'est que la région Île-de-France par rapport aux autres régions françaises en les respectant toutes dans leur spécificité. Mais on ne peut pas traiter, on ne peut pas dire oui, la région Île-de-France, c'est une région comme les autres. C'est le moteur principal de notre pays. Donc la difficulté, c'est que quand vous arrivez dans un débat en hémicycle sur un thème comme celui-ci et que vous êtes francilien, c'est très difficile parce que mes collègues qui ne sont pas de la région Île-de-France forcément peuvent penser qu'il y en a toujours pour l'Île-de-France. Ces sujets-là, il faut les aborder de façon apaisée. Aujourd'hui, c'est un dialogue de sourds. Valérie Pécresse a raison de mettre le sujet sur la table parce que la responsabilité n'est pas que celle de la région. L'État doit arrêter de faire le sourd. Et croyez-moi, depuis un moment, là aussi, l'État se charge bien de laisser parce qu'ils savent très bien l'embarras politique dans lequel va se trouver Valérie Pécresse si elle est obligée d'augmenter les tarifs. – C'est une manière de la mettre dans une forme d'embarras politique ? – Bien évidemment. – Il y a de la politique derrière. – Bien évidemment. – On va parler justement des Républicains. Alors, vous êtes membre du groupe mais pas membre du parti. – Oui. – Que ce soit clair. Vous soutenez quand même un candidat ? – Ah ben bien sûr. – Vous gardez ça avec attention, j'imagine. – Je ne voterai pas de sa campagne. – Selon un sondage Odoxa pour les chaînes parlementaires et la presse régionale, le candidat qui a la plus forte cote d'adhésion, c'est Éric Ciotti auprès des sympathisants LR. Sympathisant et pas militant puisqu'évidemment, il peut y avoir de sondage auprès des militants. 41 %, Bruno Retailleau, 27 %, Aurélien Pradié, 17 %. Est-ce que pour vous, Éric Ciotti est favori dans cette élection ? Et puisque vous soutenez Bruno Retailleau, est-ce qu'il y aurait un risque de droitisation du parti si Éric Ciotti l'emporte ? – Écoutez, sur les trois candidats qui se présentent, il y a eu un débat l'autre jour. Ils sont en campagne les uns et les autres. Pour ma part, il faut m'interroger, je trouve qu'il y en a un qui a beaucoup plus de profondeur, beaucoup plus de sens dans ce qu'il dit, beaucoup plus de sujets traités de façon globale avec un vrai projet. C'est Bruno Retailleau, je le connais depuis longtemps, je l'ai comme président de groupe et je sais comment il se comporte et je sais surtout son attention à rassembler une famille politique. Éric Ciotti est quelqu'un de valeur, il a remporté les primaires pour la présidentielle, donc ce n'est pas une paille non plus. – Il est arrivé deuxième. – Il est arrivé deuxième, au premier tour, il était quoi ? – Oui, au premier tour, il était premier. Il a remporté le premier tour. – Mais du coup, ça veut dire que vous reteniez, vous dites, il n'aura pas la même capacité de rassemblement Éric Ciotti ? – Je pense qu'il est plus clivant parce qu'il a un langage et lui-même a construit, et encore une fois, il raconte, il a un récit qui est intéressant et plus profond aussi des fois que ce que certains voudraient dire parce que c'est une caricature rapidement. Il faut bien l'écouter. Alors après, il fait de certaines thématiques, des thématiques qu'il a en répétition et je pense que ça ne peut pas s'arrêter là même si c'est aujourd'hui un des sujets qui en France est très problématique. Je parle de l'immigration et de la sécurité. Voilà. – Il y a aussi autre chose dans ce sondage, c'est 45% des sympathisants LR sont favorables à une alliance avec la majorité présidentielle. 45%, c'est quand même près de la moitié. C'est aussi votre avis ? Il faut réfléchir à cette alliance ? – C'est dans cette question, la question que vous posiez tout à l'heure sur la droitisation. Aujourd'hui, il est certain que par rapport à ce qui se développe, le gouvernement et le Rassemblement national par exemple, ENUPS, à partir du moment où il y a cette radicalisation et au milieu quelque chose d'assez mou, en même temps, eh bien, vous avez une propension parce que les choses ne s'améliorent pas, une propension des gens à aller de plus en plus vers des extrêmes. Et la droite est exactement dans ce même mouvement. Donc oui, le risque existe. en ce qui me concerne, ce n'est pas ça la direction à suivre. – Merci, Jean-Marie McGonnet. Un mot de foot puisque vous êtes un grand fan de foot. C'est compliqué cette Coupe du Monde en pleine session parlementaire, en plein budget ? – Alors, c'est compliqué. Moi, je serais plutôt… Alors, dès qu'on parle de football, bien sûr, j'adore la sélection française et je la supporte, mais quelque part, je suis plus italien, vous voyez ? Et donc, en Italie… – Bon, là, du coup, c'est compliqué pour cette Coupe du Monde. – Une Coupe du Monde sans les Italiens n'est pas une Coupe du Monde. Deux, en Italie, on arrête les débats parlementaires quand la squadra Azzurra joue. Et en France, on devrait faire la même chose à l'évidence. – Bon, voilà, c'est un appel pour le prochain match de l'équipe de France. Votre pronostic ? Elle ira jusqu'où, cette équipe de France ? – Le pronostic du match, je ne sais pas trop vous dire parce que c'est un match un petit peu pour la forme. – Oui, la Tunisie, c'est pour la forme. – J'ai toute confiance dans Didier Deschamps pour qu'il sache gérer un groupe et nous emmener, je l'espère au bout. – Merci Jean-Rémy Wigonnet. – Merci à vous. – Merci beaucoup d'avoir été avec nous dans 20 minutes dans le cas du territoire. Débat autour de la corrida entre votre collègue, le sénateur Max Grisson. – Le Max Bondissant. – Exactement. Et les chouettaires, le président de la Fondation Droits Animaux et puis on ira en Camargue aussi à la rencontre de ceux qui vivent de la culture taurine. Ce sera à suivre dans 20 minutes maintenant. Mais d'abord, on va écrire notre prochain invité. C'est Arnaud Robinet qui nous rejoint. – Sous-titrage Société Radio-Canada